Rafa Bakou a dit, le plus dur combat à livrer est le combat avec soi-même. C'est pourquoi la plupart des gens passent leur temps à culpabiliser les autres plutôt d'affronter leurs propres démons. Cette semaine, notre question est, connaissez-vous votre adversaire? Nous disons, bonne fête à toutes les mamans, merci à nos mamans adoptives, à nos mamans biologiques, merci d'exister parce que c'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes. Donc, bonne fête à toutes nos mamans! Cette semaine, nous avons un beau sujet. Bon, tous les sujets sont beaux, mais cette semaine, notre sujet, c'est connaissez-vous votre adversaire? Mon nom est Nadine Francillon du Lieu Secrets. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui en ce beau dimanche. Merci de nous suivre. Merci de vous abonner à notre chaîne. Et si vous êtes nouveau, ben, faites comme chez vous. Abonnez-vous à notre infolettre. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook et ensemble pour que nous puissions vivre cette vie extraordinaire avec le Seigneur. Vous savez, le Lieu Secrets, ce sont des outils pour vous aider justement à développer cette belle intimité avec le Seigneur. Et c'est aussi cette plateforme pour vous accompagner, pour vous accompagner dans votre marche avec Papa. Connaissez-vous votre adversaire? Vous savez, l'apôtre Jean nous dit que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais du monde. Donc, c'est important de connaître notre adversaire. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui de votre adversaire. Vous savez, nous avons chacun, chaque personne a un combat qu'il mène. Parce que vous savez, la chair, tant que nous sommes dans ce monde, nous aurons toujours des combats. Mais la différence entre quelqu'un qui va vivre une vie de sanctification et quelqu'un qui va toujours tomber dans le péché, c'est vraiment la disposition et à savoir, est-ce que cette personne connaît son combat, connaît son adversaire? Pour commencer, regardons qu'est-ce que la convoitise. La convoitise, c'est un désir extrême de posséder quelque chose que nous n'avons pas. Donc, nous voulons quelque chose que nous n'avons même pas. Donc, nous convoitons la chose. Quand on parle de convoitise de la chair, nous voyons que ce sont des désirs charnels qui nous poussent à vouloir posséder quelque chose qui n'est pas à nous. La Bible nous dit que les désirs charnels sont contraires à ceux de l'esprit. Vous ne pouvez pas avoir des convoitises charnels et être spirituel en même temps. Parce que ce sont deux choses qui ne marchent pas ensemble. Donc, nous avons un choix à faire. Est-ce que nous allons choisir de vivre selon la chair ou bien nous allons choisir de vivre selon l'esprit? La convoitise de la chair, ce sont l'immoralité sexuelle, c'est l'adultère, ce sont les excès de table. C'est tout ce qui a rapport avec notre chair. Et vous savez, je peux vous dire que la chair ne sera jamais satisfaite parce que la chair va toujours vouloir plus. Donc, vouloir satisfaire la chair, c'est une utopie parce que nous ne pourrons jamais, jamais satisfaire cette chair. Ensuite, nous avons la convoitise des yeux. Vous savez, la convoitise des yeux, ça nous pousse des fois à être en vieux parce que nous convoitons la maison de l'autre, nous convoitons la femme de l'autre. Et Dieu nous met en garde. Il nous dit de ne pas convoiter la maison, la femme d'autre, oui, la servante, le serviteur, le bœuf, absolument rien qui appartient à notre prochain. Nous ne devons pas le convoiter. Mais vous savez, les yeux, des fois, ça regarde partout. D'où l'importance, vous savez, les amis, certaines fois, il faut s'arrêter de regarder ce qui se passe ailleurs et prendre le temps de regarder nous, qu'est-ce que nous avons et apprécier ce que nous avons. Donc, maintenant, nous voyons dans les réseaux sociaux, c'est ce que les gens prennent. Les gens s'exposent, les gens veulent vous montrer qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont une belle entreprise, qu'ils ont tout. Puis vous, ce qui arrive, vous devenez frustré parce que vous regardez les autres, vous dites, mais ça fonctionne mieux avec les autres que moi. Moi, il n'y a rien qui fonctionne parce que les yeux, ça regarde et ça a des envies et ça, ça peut conduire à des querelles, à des jalousies, comme je vous l'ai dit. Donc, il faut vraiment faire attention, les amis. Nous avons également l'orgueil de la vie. Vous savez, l'orgueil, c'est la racine de beaucoup de mots. Ça a commencé avec Lucifer. Il a été orgueilleux, il voulait prendre la place de Dieu. Ensuite, il y a Adam et Ève qui voulaient aider Dieu. Il y a aussi le roi Nebuchadnezzar. Donc, il y a tellement d'exemples dans la Bible de personnes à cause de leur orgueil qui ont chuté. Donc, c'est très important de faire attention à l'orgueil. Si laousse définit l'orgueil comme, l'orgueil se définit comme une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération Dieu à autrui. Vous savez, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se pense supérieur à tous les autres. C'est quelqu'un qui pense qu'il fait les choses mieux que les autres. Donc, il faut faire très, très, très attention parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil précède toujours la chute. Donc, c'est très important. Donc, vous savez, ces trois géants que nous combattons, ces trois adversaires, c'est très important de connaître votre faiblesse. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des convoitises charnelles? Est-ce que vous êtes quelqu'un, ce sont vos yeux que vous devez surveiller ou bien c'est votre orgueil? Chaque personne en a un à combattre. Parce que vous n'allez pas gagner ce combat si vous ne connaissez pas votre adversaire. Certaines personnes, c'est la musique. D'autres personnes, c'est le sexe. D'autres personnes, c'est le vol. D'autres personnes, ce sont les mauvaises pensées. D'autres personnes, donc nous avons chacun un combat à mener. Et comment combattre notre adversaire? Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, il faut connaître notre adversaire pour mieux le combattre. Si vous ne le connaissez pas, vous ne pourrez pas le combattre. Si vous êtes quelqu'un qui est orgueilleux, puis vous pensez que vous êtes quelqu'un qui a la convoitise des yeux, bon, vous allez mener le mauvais combat. Donc, connaissez votre adversaire. Quand vous connaissez votre adversaire, maintenant, faites attention. Faites attention aux situations qui vont vous faire affronter votre adversaire. Faites attention au lieu que vous fréquentez. Faites attention à votre entourage, au choix de vos amis. Parce que plus vous allez être exposé, plus vous avez de risque de tomber. Donc, si vous pensez que vous êtes fort, c'est là que vous allez tomber. Parce que nous ne sommes pas forts. Parce que n'oubliez jamais que la chair est faible. Même quand l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et l'apôtre Paul nous dit, fuyez les passions. Fuyez les passions. Donc, des fois, il faut tout simplement fuir. Ça, c'est le troisième conseil. Il faut fuir les passions. Il faut fuir des lieux qui vont nous exposer. Il faut fuir toutes sortes de situations qui vont nous exposer. C'est très important aussi maintenant de trouver une activité, de vous occuper. Parce que certaines personnes cèdent à la tentation parce que ces gens-là n'occupent pas leurs pensées. Vous savez, la pensée comme nous avons vu la semaine dernière, c'est très important, les pensées. Mais il faut occuper notre pensée. Il faut que vous trouvez une activité. Supposons que vous êtes quelqu'un qui est célibataire et que vous pratiquez la masturbation le soir. Donc, essayez de trouver une activité qui va vous rendre tellement fatigué. Quand vous allez être couché dans votre lit, vous allez vous endormir tout de suite. Donc, vous n'aurez plus le temps de penser. Vous n'aurez plus le temps d'aller regarder des films pornographiques. Vous n'aurez plus le temps de penser à voir toutes sortes de pensées. Parce que vous serez fatigué. Vous avez trouvé une activité pour vous garder occupé. Pour garder votre pensée occupée. Je vous invite aussi, impliquez-vous dans un ministère. Je vais vous dire pourquoi c'est important de vous impliquer dans un ministère. Parce qu'il y a certaines tentations, il y a certains péchés que vous allez vaincre. Parce que vous allez dire, mais comment je vais faire pour me tenir en avant des gens? Comment je vais faire pour prier? Quand hier soir, j'ai pratiqué toutes sortes de péchés. Comment je vais faire? Vous allez vous convaincre de dire, non, je ne pourrais pas faire ça. Parce que, mais si je fais ça et que quelqu'un de l'église me voit, ou bien le pasteur me voit, ou bien... Donc, quand vous êtes anonyme, personne ne vous connaît, c'est facile pour vous de tomber dans le péché, de céder à la tentation. Mais quand vous savez que vous êtes connu, que vous êtes un influenceur, que vous êtes peu importe qui vous êtes, mais que vous êtes connu, Donc, ça va être difficile pour vous de tomber dans certains péchés. Et très important aussi, de refuser les mensonges de l'ennemi. L'ennemi va toujours vous dire, oh, ce n'est pas grave, c'est juste un petit péché, ce n'est pas grave. Il faut accepter la vérité de Dieu. Vous savez, Dieu nous dit que tout sur cette terre est passager. Tout passera. La couvertise aussi, ça va passer. Donc, il faut savoir que tout est éphémère. Le sexe est éphémère. Arrivé à un certain âge, vous ne pourrez plus pratiquer le sexe. Arrivé à un certain âge, il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez plus faire. Donc, c'est éphémère. Mais vous avez votre âme à sauver. Donc, est-ce que vous êtes prêt pour quelque temps à céder à un péché, ou bien vous battre pour vivre dans la sanctification, vous battre pour essayer d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Comme ça, vous allez hériter de la vie éternelle. Donc, c'est un choix à faire. Le choix d'accepter le mensonge de l'ennemi, ou bien de croire la vérité de Dieu. À tous les jours, à chaque instant, nous devons faire ce choix. Ensuite, quand vous avez fini de faire ce choix, c'est de remplir les pensées, comme nous l'avons vu la semaine dernière, avec la parole de Dieu. À chaque mensonge de l'ennemi, il y a une parole de Dieu pour refuter ce mensonge-là. Donc, prenez le temps de lire votre parole. Prenez le temps de vous nourrir de cette parole. Prenez le temps de remplir vos pensées avec la vérité de Dieu. Et une chose qui est très importante aussi, évitez la culpabilité de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, là, quand, avant de pécher, devant une tentation, il va vous dire, « Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, personne ne va le savoir, ce n'est pas grave. » Puis, c'est juste une fois. Après, tu vas t'en remettre tout ça. Et là, après avoir fini de pécher, nous demandons pardon au Seigneur. Et là, l'ennemi nous dit, « Oh, ben là, Dieu ne va jamais te pardonner. Regarde ce que tu as fait. » Donc, il nous culpabilise tout le temps. Mais évitez ça. Évitez ça. Parce que la parole de Dieu nous dit, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Quand Dieu nous pardonne, Dieu nous pardonne, Dieu oublie. Donc, ne laissez pas à l'ennemi vous faire sentir coupable de péchés que vous avez commis. Peu importe, vous vous voyez hier, avant hier, ou bien des années de cela. Un péché confessé est un péché pardonné. Donc, si vous abandonnez ce péché et que vous demandez pardon à Dieu, certainement, Dieu va vous pardonner. Donc, avancez, allez de l'avant et oubliez ça une fois pour toutes. Parce que qu'est-ce que ça fait? Quand nous nous culpabilisons, c'est comme nous avons souvent tendance à retomber dans le péché parce que nous disons, « Oh, ben non, Dieu ne va jamais me pardonner. Donc, je vais continuer. » « Oh, je n'ai pas la force. » Donc, parce que vous pensez comme ça, donc vous n'avez plus une mentalité de combattante. Donc, faites attention à ne pas vous laisser culpabiliser par un péché commis et que Dieu vous a pardonné. Ensuite, c'est très important d'avoir quelqu'un, un confident, un partenaire de prière. Parce que vous savez, certaines fois, plus, je ne sais même pas certaines fois, souvent, c'est difficile pour nous de nous en sortir seuls. Mais si vous avez quelqu'un à qui vous pouvez parler, quelqu'un à qui vous pouvez vous confier pour vous aider, pour vous aider justement à combattre ce péché, quelqu'un qui va avoir un oeil sur vous pour dire, « Ah, là, là, il faut faire attention. » Parce que vous savez, si vous êtes quelqu'un qui parlez toujours au téléphone et vous... Parce que vous parlez toujours au téléphone, vous parlez toujours aux autres, vous dites toujours du mal sur les autres, vous faites la médisance, toutes sortes de choses comme ça. Donc, si vous avez quelqu'un qui va vous dire, « Ah, aujourd'hui, il faut faire attention parce que tu as parlé de l'autre personne. » Donc, vous avez quelqu'un à qui vous êtes redevable. Donc, ça, ça va vous aider. Quelqu'un qui va intercéder pour vous aussi. Si vous avez un péché là que vous n'êtes pas capable de vous en défaire, quelqu'un qui va se tenir à la brèche pour vous. Quelqu'un qui va vous accompagner. C'est très, très, très important. Et de confesser votre péché aussi à cette personne parce que vous savez, certains péchés, ils ont du poids tant que c'est dans les ténèbres. Ça reste caché. Mais dès que vous confessez ça, le péché n'a plus d'emprise sur vous. Donc, c'est très important de trouver cette personne. Et comment qu'on trouve cette personne? C'est par la prière parce que vous ne pouvez pas vous confesser à n'importe qui. Vous ne pouvez pas avoir n'importe qui comme partenaire. Si la personne a la même faiblesse que vous, ce n'est pas très intelligent. Il faut trouver quelqu'un qui est beaucoup plus mature que vous spirituellement. Quelqu'un que le Seigneur va vous montrer. Ensuite, c'est très important de rester dans la prière et le jeûne parce que vous savez, dans la prière et le jeûne, c'est là que vous fortifiez votre homme intérieur, votre esprit pour avoir le contrôle de la chair. Ça, là, c'est... Je sais qu'à chaque vidéo, je vous dis toujours la même chose. Mais la prière et le jeûne, c'est une arme invincible, invincible pour vaincre la tentation, pour vaincre notre adversaire. Donc, prier et jeûner. Et sachez que la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui va vous aider, qui va vous fortifier. Parce que, comme l'apôtre Paul nous dit, ce que nous voulons, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que nous ne voulons pas que nous faisons. Donc, c'est important d'avoir recours au Saint-Esprit, d'avoir recours à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, les amis, c'est très, très, très important pour vaincre notre adversaire, pour vaincre la tentation, pour vaincre le péché. C'est la grâce de Dieu. La parole de Dieu nous dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, c'est la grâce de Dieu qui nous tient fort, qui nous donne cette force, qui nous donne ce courage pour affronter notre adversaire. Donc, dépendez toujours, dépendez toujours de sa grâce. J'espère que ça vous a aidé et que vous allez prendre le temps, le temps, si vous êtes quelqu'un qui tombait toujours dans le péché. Donc, prenez le temps d'analyser la situation. Prenez le temps de voir qu'est-ce que vous faites. Regardez dans cette liste. Est-ce que vous connaissez votre adversaire? Est-ce que vous prenez le temps de voir les situations, les lieux, peu importe où vous avez sujet à succomber? Vous avez sujet à succomber? Est-ce que vous avez une activité qui vous tient occupé pour éviter que vous tombez dans cette tentation-là? Est-ce que vous occupez votre pensée avec la parole de Dieu? Est-ce que vous refusez les mensonges de l'ennemi et acceptez la vérité de Dieu? Est-ce que vous êtes impliqué dans un ministère à l'église ou bien sur les réseaux sociaux, peu importe. Est-ce que vous êtes impliqué dans un ministère pour vous éviter aussi? Est-ce que aussi vous priez et jeûnez? Est-ce que vous dépendez de la grâce de Dieu? Donc, c'est très important de regarder parce que, vous savez, la parole de Dieu nous dit aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais avec la tentation, Dieu prépare aussi le moyen pour que nous nous en sortions. Donc, faites confiance à Dieu et évitez, évitez toute situation qui peut vous amener à succomber, à céder à cette tentation. Donc, encore une fois, connaissez votre adversaire pour pouvoir gagner et pour pouvoir mener cette vie extraordinaire que le Seigneur a pour vous. Soyez bénis. Encore une fois, bonne fête à tous nos mamans et n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur notre chaîne et n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous et abonnez-vous aussi à notre infolettre. Visitez-nous sur le site internet www.leleusecret.com pour vous abonner à notre infolettre et on se dit à la semaine prochaine si Dieu veut. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501